... Quand on parle bureau, on pense fréquemment à une commune très sportive. Alors, est-ce la mythe ou une réalité ? Et un peu, quelles ont été les différentes étapes et évolutions ? On pense à faire un club omnisport à politique, concret, municipal, géré, et subventionné par la commune, et des responsables bien concrets dans chaque section. C'est géré par une association ? Une association de loi de 1901, qui a été créée ainsi, comme toutes les associations. Très bien. Et ça reste un exemple dans les communes environnantes, ou c'est quelque chose qui se développe, ce contexte omnisport ? C'est un exemple. Actuellement, il y a 12 sections heureux. Alors, je les prends par ordre alphabétique, basket, cyclotourisme, football, gymnastique volontaire, halterophilie, pétanque, rugby, tennis, volet, et je dois en oublier. Je vais te dire ce que tu as oublié. Tu as oublié le judo également ? J'ai oublié le judo. Ah bien, donc une palette assez riche. Et combien de personnes, en tout, participent ? Eh bien, actuellement, il y a environ 1300 licenciés sur l'ensemble des 12 sections. Tous dureux ou aussi des communes environnantes ? Alors, je pense qu'il y a environ 10% de gens de l'extérieur. Alors, si on parle d'équipement, évidemment, on peut dire que les besoins ne sont pas satisfaits. Et tant s'en faut. Il y a 1300 licenciés, une douzaine de sections. Ça fait beaucoup de monde à satisfaire. Et il est évident que deux salles municipales ne suffisent pas. Ça peut paraître un luxe que d'avoir deux salles. Mais avec le tennis, le volet et le basket, donc les trois principaux sports de salle, actuellement, les deux salles suffisent à peine à satisfaire les besoins. Il y a actuellement en chantier, et ça, cela va durer pendant 5 ou 6 ans, vraisemblablement, un complexe sportif, là où nous sommes, qui représente 14 hectares. Alors, évidemment, 14 hectares, ça ne peut pas s'acquérir comme cela. Ça a demandé de longues démarches et ça coûte beaucoup d'argent. Et sur ces 14 hectares, bien sûr, vont se construire un certain nombre d'équipements, dont un terrain de football avec des tribunes. Il est envisagé un autre terrain de football en stabilisé. Actuellement, sont en chantier un terrain de rugby gazonné et un terrain de mini-football qui seront opérationnels en 1984. Bon, à la plus longue échéance, il y a l'emplacement prévu pour une piscine. Alors donc, c'est un travail de longue haleine qui ne se fait pas en quelques années, mais peut-être 10 ans, et bien entendu, avec des subventions qu'il est difficile d'obtenir actuellement. Les estimations qui ont été faites sur le complexe, là, il y a trois ans, je crois, atteignaient le milliard. Alors, ça donne une idée du travail qui reste à... Pour un budget global de... La commune avait un budget de... en 82, un budget qui dépassait le milliard, ancien, de centimes, bien sûr. On peut rajouter quelque chose. Les 1300 personnes qui font du sport, ça représente environ le quart de la population dureux. Qui participe régulièrement au sport. Qui participe, oui, oui. Mais bon, il faut dire que tout ça, c'est donc géré, enfin oui, géré par des bénévoles en grande partie. Et chacun s'occupe de sa section. Et chaque section a donc ses entraîneurs qui sont pratiquement tous bénévoles. On a pu noter quelques contestations au niveau de la priorité que certains semblent voir au niveau du sport, dans la politique de la commune, enfin de la municipalité. Et au détriment de certaines autres activités culturelles, genre bibliothèques ou autres. Qu'est-ce que vous en pensez ? A priori, je pense que ça répond quand même aux besoins. Puisqu'il y a 1300 licenciés, que les équipements semblent insuffisants. C'est donc qu'il y a un besoin qui se fait sentir. Bon, je ne porte pas de jugement, moi, sur les priorités. Vous ne vous sentez pas privilégié ? Pas du tout. Enfin, j'ai le sentiment, enfin, j'ai le sentiment que la commune fait quand même un gros effort, bien sûr. Je le ressens aussi en tant que contribue, mais enfin, non, je pense qu'il y a quand même 300 licenciés et qu'il faut quand même répondre à la demande. Je voudrais ajouter que je pense que le secteur culturel n'est pas à oublier, mais le Sporting Club existe depuis 18 ans maintenant. Et il a fait ses preuves. On n'a pas d'abord fait les équipements, dans l'espoir que des gens viennent s'y ébattre. Enfin, les sections ont fait leur preuve et les équipements ont suivi. Ce qu'on regrette, nous, au moment où on est un peu sous-équipé, là, c'est de ne pouvoir utiliser plus facilement les équipements du lycée agricole. Il y a une salle magnifique, un terrain de football qui sont à notre porte, là, et qu'on aimerait bien utiliser plus régulièrement. Je pense que depuis 10 ans, les deux dernières municipalités, notamment, ont eu le souci de regrouper les équipements pour faire l'économie des vestiaires, par exemple, ou des équipements sanitaires. Alors, c'est ce qui a été fait avec ce complexe qui a démarré, dont le projet, si vous voulez, a démarré il y a 5 ou 6 ans. Et donc, là, il y a un essai de regroupement de tous les équipements sportifs. Alors, évidemment, c'est forcément excentré, pendant un premier temps, tout au moins, parce qu'il faut les terrains nécessaires. 14 hectares, ça ne se trouve pas comme ça, tout à fait à proximité du bourg. Il faut donc un peu s'éloigner du centre-bourg. Mais il ne faut pas oublier que le développement du Rheu se fera surtout dans la zone ouest. Et je pense que dans 7-8 ans, le complexe sportif sera presque au centre de la ville. – Sous-titrage ST' 501